Alors si je prends maintenant mon document InDesign, que je reviens sur ma page 1 et que j'importe mon document Illustrator, celui-là, j'ai quelques réglages concernant le recadrage. Alors si je choisis le recadrage avec un cadre de sélection, j'aurai un petit bord autour. Vous voyez mon objet, mon cadre ici est un peu plus grand que l'objet que j'ai dessiné et j'aurai de la peine à le positionner juste parce que si je le mets au bord, il sera au bord par rapport au cadre du bloc. Et le bloc fait 124 mm, mon dessin fait 120 mm, ou un tout petit poil plus parce qu'il y a un pointillé autour. Donc cette importation-là n'est pas le top. Alors j'efface, je refais mon importation, je choisis le document, j'affiche les options et je regarde les autres possibilités. Carte de sélection de tous les calques, c'est la même chose, il y a un petit débord ici. Graphique, et là je suis plus près de mon dessin. Et c'est cette option-là pour ce type de dessin qui correspond à ce qu'on a besoin. Je valide, je pose mon document. Je le mets ici, je zoome, et je regarde ce qui se passe. Alors je constate que mon document est parfaitement juste. Tiens, c'est marrant, j'ai un escalier là. C'est quoi cet escalier? Je constate que mon document est parfaitement juste. Et maintenant je suis plein de doutes. C'est quoi mon escalier? Objet, performance d'affichage, qualité supérieure. Ah ouais, ça c'est mieux quand même. Voilà mon objet en qualité supérieure. Et je constate plusieurs choses. La première, c'est que mon pointillé est à moitié à l'extérieur et à moitié à l'intérieur. Je constate que mon bloc ici ne fait pas 120, mais il fait 120,353. Et les virgules 353 qui sont là, c'est la moitié de l'épaisseur à l'extérieur de ce côté-là. Et quand je vais regarder mon dessin de l'autre côté, hop, là j'étais un peu vite, c'est la moitié à l'extérieur ici. Un trait de un point d'épaisseur fait 0,353 mm. Donc une moitié à droite et une moitié à gauche fait ma demi-épaisseur qui est là. Maintenant si j'imprime ceci, j'aurai ce petit décrochement. Ce qui n'est pas très esthétique. Ce serait bien que la partie jaune, la partie remplie, vienne ici jusqu'au bord. Alors, pour corriger ceci, dans Illustrator, si je zoome la partie ici, ce coin, j'ai la même chose. C'est mon filet qui est à moitié à l'extérieur et à moitié à l'intérieur. Alors pour corriger ceci, je vais protéger les éléments jaune et vert. C'est-à-dire que je vais déprotéger le pointillé, je vais sélectionner ma forme extérieure, celle-là. Et dans la palette des contours. Tiens, elle a été cachée, elle est là. Contours. Vous avez trois types de contours. Le contour est centré, ça veut dire que la moitié de l'épaisseur est dedans et la moitié est dehors. Ou bien le contour est à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous remarquez que cette partie-là, elle est bloquée. Pour la débloquer, je dois d'abord annuler le pointillé, changer de type de contour, et maintenant je suis à l'intérieur ou à l'extérieur. Je me mets à l'intérieur et je remets le pointillé. Et comme j'ai fait un carré de 120 par 120, tout mon pointillé est maintenant à l'intérieur. Je n'aurais pas pu faire ça avec des pointillés juxtaposés, parce que sur les carrés qui sont à l'extérieur, je n'aurais qu'une épaisseur, et les carrés qui sont à l'intérieur, j'aurais les deux épaisseurs de la juxtaposition. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, si j'enregistre, comme S, je reprends mon document InDesign, je mets à jour mon image, double-clic, je suis bien franc-bord. Je regarde mon bloc. Qu'est-ce que je voulais montrer encore avec ça ? Mon bloc fait toujours 120,353. Je pense maintenant que si je mets ou j'ajuste le bloc au contenu, puisque le contenu est devenu un tout petit poil plus petit, j'ai tout faux. C'est marrant ça. Je me serais attendu à avoir 120 ici. Alors qu'à cela ne tienne, on supprime ce bloc, on le réimporte, et on le remet. Tangram, ouvrir, graphique, je valide, je le pose, je règle l'option d'affichage, je le mets au bord. Et il fait bien 120. Bon, le 1 millième de millimètre qui est là, ce n'est pas une erreur. Maintenant, mettre ceci au bord, ça signifie qu'on doit faire un débord de 2 millimètres. Alors si je mets le débord, si je pousse le bloc à moins 2, je n'ai plus le pointillé qui sera imprimé. Donc ce n'est pas la bonne solution non plus. Alors je pourrais préparer un débord en verre de 2 millimètres. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Je m'arrête là.